Alors défi des 100 jours, saison 10 intitulée Révolution, dans le sens de Krishnamurti, donc vous pouvez le savoir parce que j'ai lu un bouquin, donc là j'approche à peu près le quart de ma saison, je vais être la 23ème journée, c'est un petit moment que j'ai pas fait une vidéo, et donc pour me resituer dans la saison, donc ça a l'air de plutôt bien avancer, j'ai encore plein d'éléments positifs, voilà je sens encore une belle évolution, tout en étant plus cool et doux, donc c'était toujours ça, ça avance moins, plus en doux air, mais ça avance bien comme d'une puissance, mais moins conflictuelle, moins violente, ça va pas avancer d'une manière, ça pousse bien, mais sûr, en confiance, avec un certain confort, une meilleure assise, en montant moins dans les extrêmes, ça c'est sympa, donc l'un de mes premiers trucs c'était me relier à ma pratique bouddhiste, donc ça c'est maintenant ce qu'il y a ma doudoune, c'est ça, ça roule plutôt bien, donc moi j'ai bien, je pratique mon bouddhisme, donc voilà ça c'est cool, passé de bonne fête de fin d'année, donc du coup, ouais, c'était explosif, mais du coup ça s'est super bien passé, donc je vais pas te donner de nouvelles, mais le dernier coup j'ai dit que je partais à la montagne, donc ça s'est fait, donc nous avons passé un réveillon avec des amis dans un vieux chalet à 6 km de Chamonix, donc c'était sympa, très sympa, je jouais au tarot, j'ai une amie que je connaissais bien, hein, qui, qui j'allais dire, les autres que je connaissais pas, c'était des belles rencontres, c'était bien, très très bien, donc ça réalise aussi un de mes objectifs, montagne, donc voilà, j'étais à la montagne, donc on est parti, on a passé 3 jours là-bas, 3 nuits, avec doudoune, et, c'était hot, aussi, et donc, ouais, ouais, c'était bien sympa, hein, donc, défi montagne, ouais, réalisé, mais ça va, il faut que je vais retourner à la montagne, donc, j'ai 100 troupes bouddhistes à voir, et étaler plus de temps, et marcher, marcher, prendre plus le temps de respirer, parce que c'est quand même, euh, bon, c'est c'était, euh, c'était tranquille, hein, les bons trucs, les bons petits plans, là, hum, très très agréable, bien manger, aussi, l'année, puis voilà, donc ça, donc, après, donc, ce retour au corps, aussi, j'avais mis, par la douceur, le massage, donc, j'ai aussi trouvé un nouveau truc, donc, la gymnastique sensorielle, avec les faciades, tout ça, c'est, euh, j'allais souvent à des trucs, bon, j'ai pas été ce soir, mais c'est un bon truc, on fait des mouvements très doux, et ça va me faire du bien pour le dos, d'ailleurs, mon corps, je commence à aller mieux dans mon corps, toujours des séquelles, mais ma grosse crampe à l'épaule, c'est vraiment quelque chose d'émotionnel, de tension, et c'est en train de dégager, ça, encore plus, et c'est lié à mon chakra du cœur, en fait, hein, mon chakra, et mon petit cœur m'avait lourd sur la patate, il tournait mal, et là, c'est super agréable de ressentir son chakra tourner, s'ouvrir, plein d'amour, quoi, ouais, et c'est quelque chose de, c'est de l'amour très doux, quoi, c'est pas, ouais, c'est ce côté, c'est impossible d'avancer doux, donc, hein, il est toujours bloqué, hein, mais il se dérouille, c'est dérouille, il se débloquait, il se commence à retourner, pour mon plus grand bonheur, et aussi pour le plus grand bonheur de tous, c'est ça qui est bien, aussi, donc ça aussi, hein, ça faisait partie de mon défi, cogiter à mon second voyage en Inde, donc ça, c'est, on dégage pour l'instant, continuer cette progression, être bien et serein dans mon activité professionnelle, donc, je fais un métier qui était pour moi quelque chose que j'ai choisi, enfin, j'ai pas choisi, j'ai été conduit à cela, et du coup, j'ai pris ça comme un défi, la vie me proposait ce défi, c'est quand même l'un des métiers, un métier qui est très, très dangereux, enfin, c'était quelque chose où c'est tendu, quoi, parce que c'est grimper aux artes terreaux, j'avais aucune formation, donc, imaginer, quoi, j'étais pris entre deux feux, donc, c'était vraiment un grand défi dans ma vie, ce job, c'était, c'est, enfin, c'est comme ça qu'on avance, hein, c'est qu'on a souvent des grosses tensions, quoi, soit j'étais, j'étais comme prisonnier, hein, soit je faisais face, soit je ne bougeais jamais mon cul, quoi, j'ai resté renfermé, donc, voilà, donc, ça, ça va mieux, hein, c'était un job que, quand même, pendant la première année, deuxième année, je sais que ça allait y aller, quoi, mais, c'était beaucoup de tensions, parce que ça demandait d'apprendre, et ça demandait certaines compétences, quoi, c'est un métier qui est difficile, enfin, il faut rester calme, bref, c'est de l'élagage, c'est grimper aux arts, je vais mettre des vidéos, de toute manière, les mecs qui font ça, c'est quand même, c'est quand même de l'élite, de l'élite sans, j'aime pas l'aspect, enfin, si, il faut être bon, quoi, sans l'aspect prétentieux, quoi, hein, c'est juste, il faut, quand même, gérer bien son truc, quoi, donc, euh, je suis content, parce que je ne l'avais pas écrit comme défi, mais c'était monter à l'arbre en footlog, les systèmes par les cordes, et là, ça, je gardais ce défi, je ne l'avais pas écrit, parce que je n'avais pas envie de me mettre la pression et rester tranquille, quoi, et je l'ai réalisé cette semaine avec mon chef, donc, il y a eu le temps de m'apprendre tout ça, avec des bloqueurs, tout le bordel, et au final, c'est pas, bon, c'est un métier qui est physique, mais voilà, c'est pour ça, il y en a qui vont faire une compétition, tout ça, mais en fait, c'est abordable à tous, là, même des papilles, ils le font, tout ça, moi, je veux garder cet aspect très, très simple, et même dans ce métier-là, c'est le côté humble qui m'intéresse, ça demande vraiment de rester humble, et de toute manière, en fait, l'arbre, c'est ça qui me fait travailler sur moi profondément, parce que ça me confond dans un tas d'émotions, etc., je ne veux pas creuser plus, mais donc, j'ai encore réalisé un truc positif, voilà, j'ai pu faire caca dans ma culotte, j'ai de plus en plus confiance à gérer mes émotions, voilà, donc ça, je suis très content, et puis je commence à prendre bien plaisir, même si la reprise était difficile, c'est comme l'oiseau retourné dans sa cage de travail, mais bon, c'est pour ça que c'est important d'envisager le travail sous un autre angle, et c'est bien ce que je dis, Didou, elle parle, elle, elle a perdu son job, moi, l'univers, il a fait le contraire, il m'a confronté à ce job, et je ne pouvais pas me tirer, en gros, parce que, limite, je faisais un peu caca dans ma culotte, il y a de quoi, je vais vous mettre des vidéos, quand même, ça, ça voulait pétoche, hein, et, surtout qu'on n'a pas été formé, ouais, et, quoi, il y a tout le milieu autour, qui tourne, et oui, et donc, voilà, et, enfin, je dépasse 15 minutes, voilà, donc, ça avance, ça avance, c'est bien, donc, je suis content, entreprendre, bricoler, ça, c'est, aussi, je ne l'ai pas trop mis, tu vois, je voulais, je voulais faire un peu de top secret, mais je bricole beaucoup, beaucoup, oui, 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 j'ai encore avancé, hein, ça, c'est, j'ai construit une étagère, j'ai après le sol, après le papier peint, la pièce, il reste encore 2-3 bricoles, et je pense que la pièce, yes, mes yoga méditation, ça sera bien, être le calme, être, ah, le calme, dans le lâcher prise, alors, cette semaine, j'ai refait Cartol, parce que c'était à la rentrée, remonté, remonté, collé, etc., pourquoi je dois retourner travailler, pourquoi on s'enferme là-dedans, etc., voilà, donc, ça, ça va, hein, je me tempère, quand même, dans mes émotions, les soins qui sont nécessaires, thérapeute, avec constatation familiale, donc, là, j'ai semé les graines, donc, j'ai pris rendez-vous, etc., j'ai rempli les dossiers, donc, ça, ça fait mes inscriptions, donc, j'ai semé des graines, c'est bon, sport, tiens, je vais y aller après, une heure, courir, y adapter, donc, je n'ai pas fait de la semaine, là, j'avais l'envie, même si j'ai un peu l'épaule, tout, bon, comme ça ennuie, mais courir, c'est bon pour la tête et le psychisme, mener une réflexion, enfin, des semaines, de se permettre au bonheur et de jouer une qualité de vie, ouais, je mène une grande réflexion, par rapport à la femme, toujours au père, tout ça, non, à la femme, donc, maintenant, je vis avec Doudoune, mon ami Doudoune, enfin, deux Doudoune, donc, hein, le relationnel, donc, là, c'est en constante, donc, je suis avec elle tout le temps, ouais, c'est plutôt bien, je surveille le temps, je ne peux pas prendre mon temps, j'ai un problème aussi, c'est que j'ai jamais assez de temps pour tout faire, ça, ça m'énerve, donc, ma vie relationnelle à la femme, ouais, c'est bien, toujours une histoire de territoire, ça va, moi, avec Doudoune, c'est bien, hein, sexualité épanouie, ça marche bien, enfin, plutôt bien, après, au niveau rapport, ouais, il y a beaucoup de tendresse, caresse, c'est aussi très explosif, hein, j'ai remarqué ça, si je l'ai recadré, par exemple, puis aussi, enfin, les trucs directement, enfin, c'est très super, ça m'énerve, bien, et ce que j'ai remarqué, ça fait du bien, aussi, de s'exprimer, et puis, même, de me mettre en colère, quoi, avant, j'attendais peut-être trop, puis, je déchirais, tout, quoi, et puis, c'était rupture, là, Doudoune, elle a plus de maturité, mais ça lui fait du bien, et je trouve que ça, en plus, elle a encore plus féminine, quoi, des fois, quand je la recadre, elle en a besoin, hein, et, bon, moi aussi, elle s'est démarquée, mais moi, je suis plutôt dans le juste, je pense, je m'emballe un peu, voilà, j'ai rien dit, reste au top secret, allez, à la prochaine, longue vie à vous, tiens, j'ai envie de me trouver le livre de Lilou, là, si vous savez s'il est sorti ou pas, je vous prenais, ciao.